Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Stéphane, chasseur immobilier. Une nouvelle vidéo avec une recherche sur le bon coin, une vidéo qui va s'adresser davantage à vous qui êtes totalement débutant, un pur débutant dans l'investissement immobilier. Vous avez peut-être une idée qui a germé sur l'immobilier, c'est-à-dire que vous avez compris que ça reste une valeur refuge, que ça prend de la valeur dans le temps quand c'est bien placé, que ça contribue à votre enrichissement dans la durée, à générer une source de revenus alternative à votre activité principale, à transmettre un jour, à vous sécuriser, peut-être à y vivre à une période de la vie. Bref, l'idée de l'investissement locatif est venue à votre esprit. Et là, félicitations déjà, vous allez vous mettre en recherche. Et ce qui vient le plus communément en tête, vu que ça fait peur l'investissement, ça va être le fait de se sécuriser au maximum en investissant dans une grande ville. Alors, Paris est un bel exemple, mais les 20 plus grandes villes de France, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, etc., pour vous sécuriser. Bon. Donc ça, c'est ce que vous avez en tête. Il faut savoir déjà, c'est le premier renseignement, qu'il existe un fort déséquilibre aujourd'hui entre la demande de biens d'investissement, qui est écrasante de la part d'investisseurs en fait, et l'offre disponible sur le terrain, qui est plus faible que la demande. Donc, vous avez compris, ça crée un déséquilibre. Donc, ça, c'est la première chose que vous devez avoir en tête, et c'est ce qui peut expliquer notamment que vous n'y arriviez pas. Et donc, moralité, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver ? Eh bien, ça peut être le fait d'ouvrir le champ des possibles, de sortir des grandes villes, et d'aller, pas forcément au fin fond d'une campagne où il n'y a absolument personne, mais des villes petites ou moyennes. J'ai pris un exemple, c'est la ville d'Auxerre. Alors, pourquoi Auxerre ? C'est une ville qui est chère à mon cœur, puisque c'est la ville de ma naissance, où je suis né en l'an 1975, je vous laisse calculer à partir de l'heure où vous regardez cette vidéo, et en fait, qui est une ville, donc moyenne, à laquelle on ne passe pas spontanément, si vous habitez Paris, Lyon ou autre, qui justement est une ville quasiment à mi-distance, plus près de Paris que de Lyon, desservie par l'autoroute, il y a des sièges d'entreprise, il y a des établissements universitaires, il y a de la vie, il y a du tourisme aussi. Bref, il existe un vrai marché, une demande locative. Et donc, voilà ce qu'on peut essayer de chercher sur Leboncoin, par exemple. J'ai mis, vous voyez, la ville d'Auxerre et des ventes immobilières avec un plafond de prix à 150 000 euros. Là aussi, les taux d'intérêt étant bas, ça augmente votre capacité d'emprunt. Après, il y a des conditions aussi qui vont venir resserrer les conditions. Ça, c'est les lois bancaires qui fluctuent. Et donc, 150 000 euros, ça reste un montant pareil qui est rassurant. On peut faire moins. Mais là, pour l'exemple, on va regarder ce qu'il y a. Donc, il y a 180 biens à vendre dans la ville d'Auxerre, dans Lyon, en Bourgogne, avec un prix inférieur ou égal à 150 000 euros. Je lance la recherche, s'il le veut bien, pour voir un peu ce qu'il sort. Ah ben, voilà, c'est déjà parti. Et donc, vous voyez, donc, voilà, l'idée est... La ville d'Auxerre, c'est un exemple, mais vous avez compris qu'il existe des villes moyennes ou petites, partout, y compris là où vous êtes sans doute. Donc, voilà, c'est un peu l'idée de la vidéo. Le premier bien qui sort, c'est un studio, vous voyez. Un studio à 108 500 euros. On va essayer d'aller voir. Il a indiqué urgent. Donc, de la part d'un vendeur, ça, ça peut être intéressant. Parce qu'il est peut-être pris par le temps, ou il vend parce qu'il y est contraint. Vous voyez, ça peut être bien pour vous, investisseurs, que de vous intéresser à ce genre de choses, si c'est urgent. On regarde les photos. Vous pouvez voir que, ben voilà, c'est un bien. Alors, c'est marqué 3 pièces, 60 000 euros. Il y a une cheminée, il y a du parquet. Si je peux défiler, on va voir les autres pièces. Il est un peu lent, mais on va y arriver. Ça arrive sans doute. Voilà, une autre pièce. Vous voyez, la photo du milieu. On devine que c'est une chambre. Et on voit, vous voyez, le mur fait une petite avancée. Est-ce que là, par exemple, cet appartement, on peut recréer une cloison pour en faire une chambre et augmenter le potentiel locatif ? Ça, c'est des choses toutes bêtes, mais qui peuvent tout de suite faire basculer le loyer d'un T2 à un T3 avec une chambre indépendante. Vous avez créé de la valeur. Et si les travaux, ça, c'est un autre point, si vous êtes débutant qui vous fait absolument peur, une raison d'ailleurs qui fait que beaucoup vont dans l'immobilier neuf pour s'affranchir du sujet des travaux, ce qui est, à mon sens, une fausse bonne idée, puisque des travaux, ça reste léger, ça reste du rafraîchissement. Là, l'appartement est en bon état. Et donc, si vous vous entourez bien avec des artisans sérieux, vous pouvez tout à fait, avec des travaux légers, créer de la valeur, vous voyez ? Et donc, ce bien, si on regarde l'annonce, au serre-centre, quartier cathédrale, grand 2, slash 3 pièces de 60 m², vous voyez, donc, c'est à mon avis, ça, c'est initialement un T3. On a ouvert une cloison et on l'a transformé en grand T2, avec un grand volume. Vous, investisseurs, vous avez plutôt intérêt à recréer une pièce, une chambre, pour le coup, pour valoriser le loyer. Vous voyez, un T3 se louant plus cher qu'un T2. Et le fait de le meubler, autre élément, va améliorer votre fiscalité, en évitant de vous alourdir vos revenus fiscalisés actuels. Vous voyez, votre revenu imposable actuel. Donc, dernière état d'une petite copropriété. Donc, on peut en déduire que les charges sont faibles, c'est un autre point important. Ce premier bien qui sort, me semble intéressant. Vous avez un simulateur, là, qui vous indique que vous n'êtes pas loin des 7% bruts. bruts, donc, le fait de le meubler et de le décorer peut augmenter cette rentabilité. Et vous êtes déjà là avec un bien, je vais dire un petit bien, un bien raisonnable, améliorable, qui a du potentiel, qui se prête bien à l'investissement pour un débutant. Quelque chose d'intéressant. Vous voyez, donc ça, c'est un exemple tout bête de quelque chose qui peut déjà, j'allais dire, approcher l'autofinancement. Donc, ça, c'est un critère important pour vous. Voir vous demander un apport, mais raisonnable, et surtout avec un bien qui ne présente a priori pas de risque. Je n'ai pas visité, mais vous voyez, le risque est faible. Et si on descend encore un petit peu, je voudrais vous montrer un autre type de bien différent, toujours dans cette même recherche, de bien inférieur à 150 000 euros. Vous pouvez souhaiter diversifier avec des appartements plus grands pour viser une colocation, par exemple. Mais j'ai aussi repéré plus bas dans cette page une autre chose intéressante et qui est radicalement différente de ce qu'on vient de voir. C'est l'exemple d'une petite maison. Alors là aussi, on peut se dire, une maison, est-ce que c'est possible d'acheter une maison avec un budget aussi faible ? Regardez, vous voyez, à moins de 100 000 euros, je vois une maison, là aussi, alors c'est indiqué maison 3 pièces, 53 000 euros. Donc, ça peut être, ça pose question. Donc, à voir, en tout cas, 92 900 euros, une maison de 3 pièces. Donc, on peut regarder dans le corps de l'annonce ce qui est indiqué. Et là, on peut voir déjà sur les photos, c'est peut-être simplement, voilà, maison 3 pièces, cette jolie maison à rénover, rez-de-chaussée, lune-entrée, alliétage, palier et chambre. Donc, a priori, c'est une maisonnette, on va dire, une petite maison, voilà, de 53 pièces, c'est équivalent d'un petit étroit. Et là, on voit qu'il y a des travaux. Alors, attention, ça aussi, ça peut vous faire peur. Vous voyez, du papier peint décollé, du sol peut-être à revoir en lino, des fils électriques sur le sol, des fenêtres qui, sans doute, sont dans le même état, donc en simple vitrage, donc à changer. Donc, tout ça, ça représente un budget travaux, effectivement. Mais là encore, ça ne doit en aucun cas vous freiner, puisque c'est même une bonne chose, ça peut valoriser le bien immobilier, ça peut vous générer en face une, on appelle ça une dette, en fait, une dette fiscale, un déficit foncier, ou en tout cas une charge, voilà, c'est le terme que je cherchais, une charge qui va venir et il faut effacer l'obligé que vous allez encaisser et donc participer à votre optimisation fiscale. Vous voyez, donc cette chose-là, certes, c'est à rénover, c'est du rafraîchissement, ce ne sont pas des travaux lourds, il n'y a pas de mur porteur à abattre, il n'y a pas de gros chantier à réaliser. Et vous vous retrouvez avec une maison, peut-être tout compris, maison, frais de notaire, travaux, mobilier, si le cas échéant, vous êtes dans une enveloppe totale à 150 000 euros pour un bien qui, là encore, peut offrir de l'autofinancement selon la durée de l'emprunt, selon le montant de votre apport. Et là, vous retrouvez avec une maison, ce qui diversifie également, avec manifestement quand même des avantages, une vue sympathique, peut-être un petit cabanon, un jardin, tout ça, ça a de la valeur aujourd'hui. Toutes les maisons avec un extérieur ont pris énormément de valeur, donc vous, c'est une façon de sécuriser également votre achat, puisqu'on dit qu'il faut penser à la revente avant même d'acheter, vous voyez. Donc voilà deux exemples concrets dans une ville moyenne où il y a un marché, appartement, on peut créer une pièce, maison, on peut créer une charge travaux, a priori, facile à louer, ça se teste aussi, mais si, voilà, si vous avez des craintes, en tout cas, ôtez-vous ces craintes et il faut vous lancer dans la pierre puisque dans la durée, c'est ce qui marche le mieux. Et si vous avez peur, faites-vous accompagner, ne demandez pas votre ordinateur, entourage qui souvent n'a jamais investi, mais entourez-vous de professionnels ou de gens qui ont déjà investi et vous allez pouvoir comme ça mieux voir le potentiel et puis surtout, ôtez tous vos freins et vos peurs parce que c'est souvent ça qui fait que l'investissement ne se fait pas, l'investissement n'étant jamais quelque chose d'urgent. Donc on peut laisser filer comme ça les semaines, les mois, les années, rien ne se fait, c'est quelque chose de dommage quand vous avez ce genre de produit qui est tout à fait abordable et qui, à mes yeux, avec l'expérience que j'ai, ne présente pas beaucoup de risques. Voilà. Voilà pour ces deux exemples. Je n'ai pas bien lu la petite annonce ou à la palier d'une chambre dépendant de ces petites vérandas. Vous voyez, ça peut être quelque chose de tout à fait attrayant pour une famille aussi, une famille qui cherche à se loger et qui n'a pas besoin d'un palace. Vous voyez, trois pièces à 53 mètres carrés dans une maisonnette peuvent suffire, peuvent convenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ces deux exemples ou cette thématique vous a inspiré des questions, je vous invite à les poser dans les commentaires ci-dessous. A aimer cette vidéo si c'est le cas, à la partager et à vous abonner à la chaîne puisqu'il y aura d'autres exemples comme ça de recherche que je vais lancer sur le Boncoin dans différentes zones de France pour vous montrer des exemples concrets de ce que vous pouvez faire. Voilà. Et dernier point, si vous voulez indiquer votre mail dans le lien qui est ci-dessous aussi, c'est la façon de rentrer en contact direct avec moi. Voilà. Merci. à bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada